Bonjour à tous. Il y a version 5.0 des extensions VMSE PSORC. Il s'agit d'une version majeure pour au moins deux raisons. Première raison, le dessin de l'ensemble des pictogrammes a été modifié de manière à être simplifié et plus à jour avec le look and feel que SketchUp a pris il y a deux ou trois ans. Seconde raison, c'est un changement d'architecture que l'on va regarder. Lorsque l'on installe une extension sous SketchUp, elle se met dans la partie utilisateur, dans le dossier plugins. Ici, j'ai mes plugins et j'ai donc un dossier VMSupExtension qui est là et qui va comporter l'ensemble des ressources de l'extension. Il y a deux dossiers qui sont importants. C'est le dossier PARAM qui va sauvegarder toutes vos valeurs par défaut, à la fois des outils et également du menu. Et d'autre part, un autre dossier qui s'appelle TOOLS et qui va comporter l'ensemble des dossiers pour les pièces d'assemblage, les pièces de quincaillerie, les fers d'usinage ou éventuellement tout ce qui est vice. Ces deux dossiers ont été dans les versions suivantes remontées, tout le dossier SketchUp, à côté de plugins et des matériaux, les matériaux, c'est là où vous allez stocker vos propres matériaux. Deux dossiers vont être générés automatiquement. Le dossier VMSupParam qui va comporter l'ensemble des paramétrages de votre logiciel. Et d'autre part, le dossier TOOLS qui va comporter l'ensemble des pièces d'assemblage de quincaillerie ou de vis que vous avez définies ou qui ont été livrées avec le logiciel. Quoi un tel changement ? Lorsque je vais dans Extensions et que je vais dans l'extension Warehouse de SketchUp, je suis donc sur le site de Timmel. Je vais charger VMSup, je clique, j'ai la version VMSup ici et je peux donc, grâce à cette boîte de dialogue, l'installer. La procédure d'installation sous plugins va aller dans VMSup Extensions, effacer tout ce qu'il y a et le remplacer par la nouvelle version. On efface donc tout ce qui est dans TOOLS, on efface donc tout ce qui est dans PARAM et si vous aviez fait des paramétrages, vous allez les perdre. Et si vous aviez créé de nouvelles quincailleries ou de nouveaux dominos, vous allez également les perdre. C'est relativement fâcheux, c'est pour ça qu'avant d'installer une nouvelle version, prenez soin de sauvegarder ce dossier TOOLS ici et ce dossier PARAM de manière à pouvoir les conserver. A partir de la version 5.0, les paramètres vont venir dans VMSup PARAM et toutes les pièces de quincaillerie, de vis, d'assemblage, etc. vont venir dans VMSup TOOLS. C'est-à-dire que lorsque vous allez charger une nouvelle version à partir de l'extension Warehouse dans SketchUp, vous n'allez plus écraser vos données. C'est donc une amélioration importante. Pour éviter de perdre des données, allez dans votre navigateur Internet, sélectionnez SketchUp Extension Warehouse, sélectionnez cette fenêtre-ci, et vous allez pouvoir taper VMSup. De la même façon, obtenir le lien sur les outils VMSup, cliquez sur ce lien, et la différence est la suivante, c'est qu'au lieu d'installer, vous allez télécharger la version, j'ai Download qui apparaît, et en téléchargeant cette version, vous allez donc la stocker. Sur votre dossier téléchargement, et une fois le dossier chargé, vous allez aller dans Gestionnaire d'extension, installer l'extension, aller dans votre dossier téléchargement, sélectionnez le RBZ, et donc l'installer. Cette procédure a deux avantages. Un, vous allez pouvoir conserver le fichier RBZ. Le second avantage très important, c'est que ça va vous éviter d'écraser les dossiers TOOLS et PARAM, par exemple. A partir de cette version 5.0 des outils VMSup, le plus de problèmes, puisque les dossiers VMSup PARAM et VMSup TOOLS ont été remontés, et ne seront plus écrasés par les installations de nouvelles versions. La version 5.0 des extensions VMSup comporte beaucoup de changements, notamment dû aux évolutions apportées par SketchUp 2024. Je rappelle simplement que quasiment toutes les commandes permettent, avec un petit droit souris, d'afficher un menu contextuel, qui va permettre, par exemple, de sauvegarder les valeurs par défaut. Et de la même façon, si j'appuie sur la tour, point d'exclamation, je vais afficher l'aide en ligne avec la signification des différents raccourcis du clavier. Au parallèle, au préalable, c'était dans une fenêtre tout le type. Ça a été mis dans une boîte de dialogue à partir de 2024. Cette aide en ligne est également valable pour tous les autres plugins. Si ici, dans Rinfaltenon Mortaise, j'appuie sur la touche point d'exclamation, je vois l'aide en ligne qui apparaît. Le plugin Génère caisson a été modifié. On peut, à présent, avoir plusieurs dossiers matériaux et on peut nommer les différentes pièces du caisson. J'ai fait un tuto essentiel sur le sujet. Le plugin Quinquairie a lui aussi fortement évolué. On va le voir. Donc ici, j'ai un tiroir et je vais mettre une coulisse particulière. Je vais donc lancer le plugin Quinquairie. Je vais aller dans mes coulisses pour les tiroirs qui sont là. Je vais prendre ce type de coulisses-là, le mettre à l'extrémité parce que je vais la fixer sous le côté de l'ajout de mon tiroir ici. Je vais donc cliquer cet endroit-là. Mais la coulisse s'est mise en place. Si je sors du plugin Quinquairie, les attaches se sont lises sur le fond du tiroir. Et j'ai également gardé les percements. Sur ce tiroir, on va en faire un groupe et on va créer un caisson et regardez ce qui se passe. J'ai créé mon caisson et j'ai mis mon tiroir de manière à ce que la coulisse arrive contre ce montant-là. Le tiroir, je vais le rallonger. Je vais donc lancer le plugin Etir. Je rappelle qu'il s'agit d'un groupe et je vais lui dire que cette coulisse-là vient ici. J'ai donc rallongé mon tiroir. Je vais prendre ce tiroir et je vais le dupliquer suivant une direction verticale. Je vais forcer suivant l'axe rouge. Je vais le mettre à cet endroit-là. Et faire étoile 2 pour remettre deux instances. Le tiroir au-dessus, je vais lui changer ses dimensions. Je vais renommer le tiroir en l'appelant H par exemple. Et ce tiroir-là, je vais de manière la même façon le sélectionner et pouvoir l'étirer. Et je vais dire que cette partie-là remonte d'une certaine valeur, par exemple de 50 mm. Je tape 50. J'ai donc à présent trois tiroirs dans mon caisson. Et on va regarder ce qui se passe avec l'extension Modification quincaillerie. Je lance Modification quincaillerie. Et je vais demander à transférer mes coulisses et les percements sur le tiroir. Je vais indiquer cet endroit-là. Il n'y a pas simplement ce tiroir-là, mais tous les autres. Donc je vais appuyer sur majuscule, cliquer, c'est fait. Et si j'enlève un tiroir, je vois que les coulisses se sont mises en place. Et si j'édite cette partie-là et que j'enlève ma coulisse, je vois que les percements se sont mis. Je ferai un tuto complet pour bien expliquer comment ça marche. Mais cette approche-là devrait être extrêmement productive pour la mise en place de tiroirs de cette nature dans des activités d'agencement. Une nouvelle version de VMS Up est d'ores et déjà en cours de préparation. J'ai en partie réécrit en taille et bouffetout de manière à ce qu'ils prennent en compte des cas qui étaient mal traités auparavant. J'ai été amené à réécrire toute la partie cotation du menu mise en page. Avec la version 2024 de SketchUp, les cotations dans mise en page ne fonctionnent pas correctement. Je suis en train de terminer de les réécrire. C'est différent d'avant, donc c'est plus interactif que ce qu'on faisait avant. Je devrais pouvoir livrer ça dans la prochaine version. Voilà comment ça marche pour les cotations cumulées. C'est assez rapide et assez efficace. Et en tout cas, ça fonctionne avec SketchUp 2024. Voilà pour les principales évolutions de la version 5.0 des extensions VMS Up. Dans un prochain tuto, j'expliquerai complètement comment faire ce type de tiroir avec ses percements et pouvoir les transférer avec l'outil modification cacaillerie. Ici, la bonne utilisation des extensions VMS Up et à très bientôt.